François Desjaubert contemple un demi-siècle d'histoire. De la cave d'Alires et en compagnie d'Edmond-Simeone jusqu'au valet boisé de la Castaniche, durant toutes ces années, l'homme a capturé le temps sur ses pellicules. Pour chaque cliché pris, une anecdote ressurgit, comme ce jour de 1969, sur le tournage de l'Anne de Giliard, lorsque François Desjaubert photographie Tino Rossi avec le club du film. « Je fais ma photo et à ce moment-là, il y a un assistant qui vient et qui dit à Tino Rossi, il regarde la photo qu'il a faite, il y a marqué l'Anne de Giliard, c'est pas très sympa. J'ai écouté, si vous voulez, je coupe le film. Alors il me donne une boîte noire et honnêtement, je coupe le film, mais je me trompe, je coupe le film pas assez, j'envoie mes pellicules à Paris et le lendemain, François, l'Anne de Giliard, Tino Rossi est en première page. » Aujourd'hui, François Desjaubert propose un livre contenant plusieurs centaines de photos. Certaines d'entre elles étaient d'ailleurs exposées à l'espace blanc musique d'Ajaccio durant les semaines passées. Une manière pour lui de tirer un constat sur 50 ans de carrière. « Moi j'ai été heureux pendant toute ma vie de photographe et être derrière un appareil photo, c'est comme derrière une caméra, c'est un grand bonheur. Je ne suis pas un photographe d'événements chauds, je les ai faits par la force des choses, mais je suis plutôt quelqu'un qui fait des images à côté des choses. Et donc j'ai rencontré beaucoup d'hommes dans des moments quelquefois difficiles, comme je le disais tout à l'heure, et c'est ça qui m'a le plus intéressé. » Tous ces clichés sont d'ailleurs disponibles séparément à la vente dans plusieurs formats, une façon de ne jamais les laisser tomber dans l'oubli.